Bonjour, bonjour à la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on se retrouve, on est le 24 avril, on est le lundi pour un petit retour de course. Là, je suis en train de vlogger, mais je voulais faire cette vidéo à part. Voilà, alors un petit retour de course chez Joe, vous savez l'application que je vous avais déjà parlé. J'ai prévu des petits menus que j'ai mis sur Instagram, si ça vous dit d'aller voir. Alors, excusez-moi, c'était en train de me chatouiller le nez. Alors, je vais d'abord vous montrer ce que j'ai acheté, après je vous dirai les recettes. Alors, j'ai pris de la mâche, comme ceci, de l'ail. Alors, la dernière fois, je ne l'avais pas mis dans le panier et là, j'avais vraiment plus de gousses d'ail. Donc, au moins, j'en aurais. Donc, on a trois têtes d'ail. Ensuite, un petit paquet de pommes de terre, comme ceci. En haut, c'est des pommes de terre, je crois, en micro-ondable. Mais moi, je ne les fais pas en micro-ondable. Ensuite, ça, ce n'est pas prévu dans les recettes, mais voilà, j'en avais plus d'avance. Donc, j'en ai repris. Et ils ne sont pas plus chers qu'à Aldi ou Lidl, c'était 75 centimes les deux. Donc, voilà, j'en ai profité. Ensuite, j'ai pris un petit mélange gourmand. Donc, on a de la chicorée rouge, de la mâche, de la frisée. Voilà, en salade, comme ceci. Ensuite, pour une des recettes, il fallait de la crème fraîche. Légère, comme ceci. Du comté râpé. Du magret du sud-ouest. Voilà, pour faire une salade périgourdine. Salade de chez moi, d'ailleurs. Et eux, ils m'avaient mis deux trucs de magret. Mais moi, je n'en ai pris qu'un. Parce que dedans, ils disaient qu'il y en avait 15 à 20 tranches. Donc, voilà, même si on a une dizaine de tranches chacun, ça suffira. Parce que sinon, ça aurait fait tout ça, chacune. Ça fait beaucoup. Donc, du magret. Des ravioles du dauphiné. Par contre, là, j'en ai deux. Ça fait peut-être beaucoup. Je ne sais pas. Donc, ça, je connais en Vendée. Mais je ne sais pas du tout, du tout, quel goût ça a, si c'est bon, etc., etc. Je ne connais pas du tout. D'ailleurs, il y en a quoi dedans. C'est avec du fromage blanc, de l'émantale français, du cantal. Ah ouais, en fait, c'est avec du fromage dedans. Putain, ça ne prend pas. Donc, ça, je ne connais pas. Je n'en ai jamais mangé. Dites-moi si vous vous connaissez en commentaire. Ensuite, il me fallait, pour une recette, un citron. Par contre, je n'ai qu'un amokas. J'aurais dû en mettre deux. Et en plus, il est dur. Allez, il y a de manger ça ce soir. Une courgette. Du fromage blanc, comme ceci. Du granapanado. Des échalotes. Pareil, j'en avais plus. Donc, ça tombe bien. Du saumon fumé, comme ceci. Et du pavé de saumon, comme ça. Donc, ça, ça va aller au frais. Je vais remettre tout ça, comme ça. Je vais pouvoir tout ranger au frais. Du coup, je vais voir avec Elia, parce que l'avocat, là, il n'est pas du tout mûr. L'avocat, mon cave, il n'est pas du tout mûr pendant que j'ai la salade ce soir. Ce n'est pas possible de manger ? Ah ben là, regarde. Est-ce que là, j'ai l'air possible de manger ? Non, mais là, il n'y a pas de mûr, elle n'est pas de mûr. Ah, tu le jettes sur vos voisins, tu l'as sur vous, le gars. Non, mais là, il n'est pas mûr du tout. Et j'aurais dû en prendre l'autre, parce que c'est tout petit, là, pour manger pour deux. Ensuite, si ce n'était pas prévu dans les recettes, j'ai pris du pain de mie, comme ça. Pour une recette, il fallait des pénés, comme ça, donc, ben, c'est des barils, là, comme ceci. Ensuite, on a des cernots de noix pour la salade périgourdine. Et j'ai repris des petites friandises, comme ceci, parce qu'ils n'en avaient plus. Voilà pour les courses. Hop ! Donc, maintenant, je vais vous dire les recettes. Alors, donc, du coup, salade, avocat et saumon. Donc, c'est ce qu'Elia aurait voulu pour ce soir. Mais là, pour ce soir, du coup, je vous dis, l'avocat, on peut assommer quelqu'un avec. Je vais le laisser dehors pour qu'il ramollisse, mais il va falloir que tu trouves autre chose pour ça. Donc, salade d'avocat et saumon. Ensuite, la salade, comme je vous ai dit, périgourdine. Ensuite, c'est un gratin de ravioles à la courgette. Donc ça, je vous dis, ça a l'air trop, trop bon. Salade de pommes de terre et saumon. Et c'est pour ça qu'il fallait le fromage blanc, d'ailleurs, pour faire la petite sauce. Et après, j'ai fait un one pot parmigiano pasta. Donc voilà, c'est pour ça qu'il fallait les petites pene. Et eux, en fait, je n'ai pas du parmesan, mais j'ai du granat panado. Après, il me reste du parmesan frigo qui est ouvert. Donc, j'utiliserai d'abord le parmesan. Et le granat, attention, c'est à peu près le même goût que le parmesan, à part qu'il est moins fort au goût. Si vous n'aimez pas trop le fromage ou quoi, au caisse, c'est vrai que le granat, il est un tout petit peu moins fort. Donc du coup, voilà. Alors après, on fera les recettes ensemble dans la semaine. Dans la semaine pour ça, quoi. Alors, attendez, est-ce que je peux voir mon ticket ou est-ce que j'ai... Alors, le citron, 59 centimes. L'avocat, alors après, je n'avais pas vu l'avocat. C'était un bio en plus, 1,65. Après, j'ai envie de vous dire, l'autre fois, je suis allée, je ne sais pas où. C'était 1,99 l'avocat. Mais je crois que c'était à Carrefour. La mâche, 1,59. La courgette, 75 centimes. Les pommes de terre, 1 euro. L'ail, 2,69. Les trois têtes. Échalote, 1,49. Le mélange de salade que je vous ai montré. Le sachet, 1,65. Le magret de canard, par contre, c'est cher, 4,49. Mais bon, je me dis, il faut se faire plaisir aussi. Le saumon, pareil, filet de saumon, c'est 6 euros. Et le saumon fumé, 4,89. Donc voilà, déjà, après, je vous dis des fois, qu'on soit ce plaisir aussi. La crème fraîche, 95 centimes. Le comté râpé, 2,35. Le granat panado, 1,15. Le fromage blanc, donc les petits yaourts, 1,09. Le paquet de pâtes, 1,29. Le pain de mie, 1,09. Les petites baguettes, 75 centimes. Les cernos de noix, 1,89. Les ravioles du Dauphiné, les 2,6,90. Et les petites friandises pour les chiens, 1,79. J'en ai eu pour 46,13 euros. En tout, donc voilà. En sachant qu'on a 5 menus dans la semaine. Donc voilà. Du coup, tu vas voir manger de laquelle, ce soir ? Ben, vu qu'on ne peut pas manger... Ben là, l'avocat, c'est mort. Et j'en ai pas d'autres au frigo. Ben, attends, c'est marocat. Ah, mais tu... J'ai pas son téléphone, tu vois. C'est quoi il y a à choisir la recette qu'on va faire ce soir ? Donc voilà. Donc c'est une mini vidéo retour de cours. C'est vrai que, bon, j'essaye d'en faire de temps en temps. C'est là. Mais bon, je vais pas en cours sous les 4 matins. Donc tu veux faire la salade pérille-gourdine ? Après, ça, c'est juste de la salade, tomate. Et moi, par contre, j'ai pas pris les... Parce que même toi, je sais que t'avais pas aimé. Normalement, il y avait des abricots séchés dedans. C'est des abricots secs. Si, j'aime ça. Mais mélanger avec salé sucré ? Oui. Ben, j'ai pas pris. Moi, j'aime pas. En plus, chez nous, quand vous mangez une salade pérille-gourdine, il n'y a pas d'abricots secs dedans. Donc j'ai pas compris pourquoi ils avaient fait ça. Mais c'est la meilleure d'or. Oui. C'est à côté. Ben oui, c'est chez nous. C'est à côté, oui. Ben, on est à Corrèze, mais c'est à côté. Mais quand tu mangeais salade pérille-gourdine... Bon, ben, ce soir, ça sera salade pérille-gourdine. Voilà, voilà. Donc, si vous voulez voir, je vous laisse regarder le vlog pour vous qui sera demain. Allez, sur ce, gros bisous. A plus tard. Et prenez soin de vous et restez comme vous êtes. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada